Hôpital Sourire, offrir le sourire au cœur de l'hôpital. Depuis 1995, cette association offre le sourire au cœur de l'hôpital pour permettre aux enfants hospitalisés de mieux vivre les moments difficiles et les aider à surmonter l'épreuve de la maladie. Créée sous le triple parrainage du CHU de Toulouse, de la Banque Populaire Occitane et de l'association de ses clients, Hôpital Sourire collecte des fonds pour financer des activités favorisant le bien-être des enfants et améliorer leur cadre de vie à l'hôpital. À son origine, Hôpital Sourire soutient l'intervention de clowns dans les services de pédiatrie. Face aux nouveaux besoins exprimés par les soignants, l'association s'engage à financer des activités éducatives et culturelles ainsi que des équipements ludiques et de confort. Malgré leur maladie, les enfants peuvent ainsi continuer à rire et s'épanouir durant leur séjour à l'hôpital. Outre la riche programmation de spectacles offerts, ils bénéficient de moyens de distraction adaptés à chaque âge tels que jeux, ordinateurs, lecteurs DVD, livres, jouets, téléviseurs. Pour éviter la rupture avec le milieu familial, des lits d'accompagnants sont offerts pour faciliter la présence des parents la nuit. Les fêtes de Noël et les anniversaires sont aussi l'occasion d'offrir cadeaux et moments de rêve pour petits et grands. Hôpital Sourire franchit un grand pas en 2002 grâce à l'aménagement d'une salle de spectacle de 45 places dotées d'une scène et d'une régie son et lumière. Cette salle Philippe Noiret porte le nom du célèbre comédien qui a accepté de parrainer Hôpital Sourire. TéléTamTam, tu fais ta télé à l'hôpital. En 2004, TéléTamTam est un magnifique projet qui voit le jour grâce au soutien de l'association. Cette chaîne de télévision interne qui permet aux enfants hospitalisés de participer à la réalisation des programmes retransmet les spectacles en direct dans les chambres de l'hôpital pour les petits patients ne pouvant se déplacer à la salle Philippe Noiret. Et pour apporter du rêve, les joueurs du TFC, parrains d'Hôpital Sourire, viennent tous les deux mois partager avec enfants et adolescents des moments festifs. D'autres sportifs ou artistes renommés se joignent également à Hôpital Sourire pour rendre visite aux enfants malades. L'association apporte également un soutien au service de pédopsychiatrie ainsi qu'à la maternité afin de permettre aux bébés et futures mamans de mieux vivre les périodes critiques et anxiogènes. Les enfants nés sous X ne sont pas oubliés puisqu'Hôpital Sourire leur offre leur premier trousseau. En 2010, forte de son expérience en milieu hospitalier, Hôpital Sourire étend son action au bénéfice des personnes âgées accueillies au CHU en créant l'antenne « Plus de soleil pour nos aînés ». À cette même période, l'association développe aussi son activité en créant des antennes Hôpital Sourire en Midi-Pyrénées. Toutes ces belles réalisations n'auraient pu voir le jour sans la chaîne de solidarité constituée par les nombreux partenaires qu'Hôpital Sourire a su fédérer. Associations, entreprises, bénévoles, collectivités locales, donateurs. Ils lui permettent de se développer chaque jour davantage. La tombola de la fête des mères, organisée depuis 1998 et qui mobilise plus de 500 personnes tous les ans, en est le meilleur exemple. Je trouve que les enfants ont besoin d'être soignés et qu'ils ont besoin d'amour et de réconfort. C'est un petit geste qui va, j'espère, leur permettre d'avoir un quotidien un petit peu plus agréable. C'est une bonne action et je suis contente de le faire. Grâce à ces bénévoles et à l'appui logistique de la Banque Populaire Occitane et de l'ACB, Hôpital Sourire n'a pas de frais de fonctionnement et peut ainsi reverser chaque euro collecté à l'hôpital. Les besoins sont immenses. Un enfant sur deux est hospitalisé avant l'âge de 15 ans. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, les besoins en gériatrie ne cessent de croître eux aussi. Aidez-nous à offrir le sourire au cœur de l'hôpital en rejoignant notre équipe de bénévoles ou en faisant un don. Musique Musique Musique